Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau documentaire intitulé Les chiens et la jeunesse à Mayotte Je vous explique, c'est une série de documentaires instructifs et éducatifs séparés par plusieurs chapitres Et justement aujourd'hui nous allons vous faire découvrir le premier chapitre de cette série et pour cela nous sommes partis à la rencontre d'un jeune éleveur de chiens Pas besoin d'en dire plus, restez concentrés et à tout de suite Bonjour, je m'appelle Mauvais Garçon Et mon chien s'appelle Majmeo Et on vit dans une zone reculée de la ville Pourquoi j'aime les chiens ? C'est pour jouer avec, je m'amuse avec On peut les faire combattre C'est nos amis félins depuis notre enfance Des fois, on chasse des hérissons et les vendre pour gagner un peu d'argent On vit dans une zone reculée de la ville On vit dans une zone reculée de la ville On vit dans une zone reculée de la ville Le chien pour moi c'est un membre de la famille Il y a des hauts et des bas Puis il y a un proverbe qui dit que le chien est le meilleur ami de l'homme Du coup j'apprécie Depuis mon temps de enfance Dans mon quartier, j'ai vu nos aînés éduquer les chiens Ça m'a plu Je me suis retrouvé dedans Et ça fait partie de moi En arrivant au chantier On fait des appels pour tous les chiens On siffle 3-4 fois Pour voir s'ils sont tous là Et quand mes chiens sont avec moi Je me sens bien en sécurité Et plus fort Aux avis des êtres éleveurs Et de ceux qui nous veulent du mal Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 La façon dont nous nourrissons les chiens c'est simple Des fois on leur donne le reste de ce qui est préparé à la maison Des fois on leur achète des croquettes Et rarement on fout les poubelles pour trouver le reste Certains éleveurs le font jusqu'à maintenant Mais moi c'était vraiment au tout début Faire combattre les chiens pour nous c'est un jeu Qu'on a suivi depuis notre enfance On a vu nos aînés le faire et on a repris le flambeau Ça reste un jeu Et c'est une sorte d'évaluation pour voir qui a les chiens les plus méchants du quartier Si ton chien gagne, t'es respecté toi et ton chien Si ton chien perd, même si t'as mal pour lui Mais t'es obligé de faire semblant Car ça reste un jeu La façon dont on entraîne nos chiens Depuis qu'ils sont petits On prend un morceau de tissu On les fait agiter devant eux Ils suivent le tissu Ils tirent On tire aussi Une fois qu'ils ont pris l'habitude On commence à les faire combattre avec d'autres chiens de la même taille Et peu à peu, en grandissant, ils prennent l'habitude Et deviennent des combattants C'est la vie qu'on vit Trouver les personnes qui font combattre des chiens Bah c'est simple Car dans mon quartier, il y a beaucoup d'éleveurs de chiens De toute façon, dans tout maillot, partout où tu passes Tu trouves des éleveurs de chiens, il n'y a pas que nous Mon chien n'a jamais été malade Mais d'habitude, quand nos chiens sont malades On les remarque dû à leurs pulsions et leur manque d'énergie Et pour les soigner, on les fait boire de l'huile végétale non usée Et jusqu'à maintenant, ça fonctionne Et après, je ne suis pas vétérinaire Mais je n'ai jamais vu mon chien tomber malade Ni avoir des infections Tiens ! C'est parti. les risques sont nombreuses si tu n'arrives pas à bien dresser ton chien il risque de mordre quelqu'un ça peut provoquer la mort de ton chien ou tous tes chiens et en même temps tu risques d'être tabassé et te faire bannir du village chacun élève ses chiens comme il peut mais la plupart des éleveurs élèvent leurs chiens dans leur chantier tranquille tu peux lui moi j'élève mes chiens chez moi